salut tout le monde donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui n'était pas vraiment prévu mais moi ça m'intéressait en fait quand j'avais pas encore la voiture donc on va parler de des superchargeurs on va parler de la carte de l'écran je vais vous montrer un petit peu l'écran et on va voir ce qui est prévu et on va voir aussi pour ceux qui n'ont pas encore de tesla que sur le site internet de tesla en fait vous pouvez déjà faire une des simulations comme si vous aviez une tesla et pour voir les trajets que que vous pourriez faire éventuellement si c'est un jour vous en achetez une voilà donc je vais tourner l'écran je vais vous montrer un peu la commande vocale aussi parce que la commande vocale marche très très bien sur ce véhicule et en même temps ça va être l'occasion aussi de devant le navigateur internet de la voiture alors là la voiture elle est stationné il n'y a aucun voyage qui est prévu donc de base on a la carte google maps qui est un petit peu modifié par tesla et moi ce que je voulais vous montrer déjà si on va commencer par par le navigateur donc faut savoir qu'il ya un navigateur dans la voiture c'est ça marche quand même plutôt bien et donc si vous allez sur le site de tesla dans vous marquez tesla superchargeur en fait vous allez tomber sur un site je vais vous montrer ça va être plus simple alors non alors je vais l'écrire ça va aller plus vite alors superchargeur tesla entrer voilà on autorise pour la localisation et là on va sur le site de tesla le site officiel en fait et là vous tombez sur cette page c'est une page explicative et on va pouvoir voir tous les superchargeurs qui a déjà et tous ceux qui sont prévus en fait à partir de là vous allez dans vous pouvez directement cliquer sur la carte vous pouvez aussi ajouter des favoris et là on voit la carte de l'europe avec tous les chargeurs et les superchargeurs qui sont disponibles pour votre tesla on va décocher les magasins les services center on va juste garder les superchargeurs alors j'espère que vous voyez bien quand même à la vidéo parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident et là tous les points rouges que vous voyez c'est les superchargeurs qui sont déjà disponibles si vous cliquez dessus vous avez des infos donc wifi à l'autre là c'est un hôtel donc ils disent qu'il ya le wifi gratuit à l'hôtel il ya les sanitaires restaurants hôtellerie il reste il ya huit superchargeurs qui sont disponibles donc c'est tout le temps disponible d'ailleurs à ce sujet quand vous allez dans un hôtel où se trouve un superchargeur la voiture est censée vous donner le code du portail directement quand vous arrivez dedans voilà c'est quelque chose qu'il faut savoir et ensuite on a les points rouges et on a les points gris donc c'est les superchargeurs qui sont prévus et là on peut voir qu'à brest il y en a un qui est prévu au je crois que c'est q2 c'est le deuxième trimestre 2022 si je me trompe pas voilà donc sachant qu'il était prévu fin 2021 ben pour l'instant on l'a toujours pas et tous ceux qui étaient prévus fin 2021 ont été retardés j'ai bien l'impression j'avais fait une capture d'écran de cette image en fait et on voit quand même que ça évolue il y en a il y en a des nouveaux sont apparus il y en a un à honfleur celui ci le petit gris là on le voit ça se voit presque pas mais voilà à bourg à char qui est prévu qui ne l'était pas chartres ici il y en a un autre qui va arriver alors tout cela ils arrivent courant 2022 en espérant le plus vite possible et là c'est ce que je vous disais sur la vidéo où j'avais présenté le superchargeur de toulouse en fait quand vous êtes dans le sud de la france vers la méditerranée et que vous voulez aller vers bayonne ben c'est un peu la merde en fait parce que vous allez vous recharger ici à narbonne et de narbonne jusqu'à peau mais il n'y a plus rien il y en a trois qui sont prévus voilà les grilles comme ici mais pour l'instant on est obligé de monter au dessus de toulouse et en plus de ça c'est bien au dessus pour se charger et ensuite redescendre faire la route pour aller jusqu'à jusqu'à peau donc vraiment ces deux là qui sont prévus c'est assez urgent surtout que celui ci n'y a pas beaucoup de bornes c'est dans un hôtel aussi c'est pareil c'est un des plus anciens je crois de tesla donc voilà c'est il en faut un au sud de toulouse et celui ci ça a vraiment amélioré le trajet donc voilà on voit que sur sur l'allemagne et les pays de l'est ça se développe quand même super bien aussi d'ailleurs on voit bien je pense qu'on est un petit peu en retard et si on regarde bien en fait on voit bien que c'est les tracés d'autoroutes parce qu'un super chargeur c'est pas vraiment fait pour recharger c'est vraiment fait pour faire des voyages en fait le but c'est d'avoir une prise à la maison et voilà le but c'est toujours d'atteindre le point suivant pour aller où on veut donc voilà on voit qu'on peut aller partout et maintenant je vais vous montrer un petit peu la commande vocale de la voiture pour vous montrer que ça marche super bien alors on a pu une fois sur ce bouton et on a juste addict et aller à norvège voilà j'enlève le juste le navigateur il me propose norvège je clique dessus et là il nous fait le trajet directement de moi je suis à nantes en ce moment pour aller directement jusqu'à au dessus de holl's loup donc voilà et tout est déjà programmé en fait sur la carte bon cette vidéo elle est surtout destinée à ceux qui n'ont pas de tesla c'est vraiment pour expliquer voilà le trajet il nous dit que de nantes on va aller se recharger et on va se recharger tout de suite à nantes 40 minutes puisque la voiture est quasiment vide au mans ensuite arrangissent ensuite c'est des villes un petit peu un petit peu bizarre donc voilà mais tout est déjà prévu et vous êtes vraiment porté sur la main c'est vraiment c'est vraiment génial et ça marche super bien moi j'ai fait 3000 km avec la voiture très honnêtement c'est sur ça il n'y a rien à redire voilà autre chose aussi que je voulais vous montrer on va enlever la navigation donc là j'avais mis norvège pour montrer qu'on peut vraiment aller très très loin on peut faire des trajets plus courts aller à paris donc voilà nantes paris on a juste à cliquer dessus et voilà donc on s'arrête à nantes mais en fait il faut recharger la voiture au mans arrangissent et note arrivée autre chose que je voulais vous montrer aussi c'est qu'on peut rajouter pendant son trajet des étapes donc on fait les trois petits points qui se trouvent ici on fait modifier arrêt trajet ou ajouter un arrêt donc on va rajouter un arrêt et là on va mettre par exemple qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre carc fou c'est juste à côté mais bon c'est juste pour vous montrer et voilà on voit bien que d'ici du départ on va aller d'abord à carc fou et ensuite le trajet va continuer donc ça c'est des étapes c'est très facile à faire et à chaque étape à chaque étape en fait vous avez l'estimation de l'autonomie donc là je suis à 17% et j'arriverai à carc fou à 14% et à chaque étape ce cet écran va changer pour vous montrer l'autonomie à laquelle vous allez arriver d'ailleurs c'est très très fiable à ce tour et le trajet va continuer à chaque fois que vous allez passer la voiture en mode parking hop elle va vous proposer l'étape suivante donc voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour ah oui je voulais vous montrer aussi autre chose donc les super chargeurs vous pouvez aussi directement les trouver sur la voiture et c'est pas obligé d'aller sur le site internet ça c'est vraiment si vous n'avez pas encore de tesla sinon quand vous êtes sur la carte vous appuyez une fois sur ce bouton là et là vous avez tous les super chargeurs aux alentours en fonction de leur puissance donc on peut décocher les éclairs et là si on laisse juste les trois éclairs en fait ça va nous proposer surtout les super chargeurs tesla et les unity voilà et après bon on peut dézoomer tout ça et ensuite si on coche les autres on peut même les décocher les plus puissants et en ça vous propose les chargeurs qui aux alentours très très simple ce bouton là c'est pour les lieux d'intérêt en fait donc si vous voulez voir les magasins qui à proximité tout ça vous appuyez là dessus voilà c'est plutôt sympa aussi le troisième bouton en haut c'est pour la circulation voyez donc on voit bien qu'en lente c'est la merde en fait comme d'habitude à cette ville elle est vraiment tout le temps embouteillé c'est horrible voilà et le bouton en haut c'est vraiment la carte donc la carte à mode satellite voilà donc je voulais vous montrer ça et oui juste pareil pour ceux qui n'ont pas de tesla et qui voudraient simuler entre guillemets des voyages vous allez sur le site pareil de tesla tesla superchargeurs or moi je les bis dans les favoris on va aller là c'est assez facile à trouver en gros c'est je crois que c'est écrit planifier votre voyage vous choisissez votre entre guillemets votre future voiture votre destination on va dire l'an de paris et vous faites obtenir l'itinéraire et là en fait c'est exactement la même chose qu'on a nous sur l'écran dans la tesla mais pour vous sur le navigateur internet donc voilà ça permet de voir pour quelqu'un qui voyage un petit peu de le temps qui qui passera sur la route ben voilà j'ai fait le tour je pense que bon je vais tourner la caméra déjà voilà donc là c'était juste pour vous montrer un petit peu l'écran les chargeurs les superchargeurs comment planifier un voyage moi j'adorais regarder l'écran en fait sur youtube quand j'avais pas encore la voiture donc je sais que ça va plaire à certaines personnes est juste un petit mot à propos de la chaîne youtube donc à ce jour sachez que je lis tous les commentaires j'essaie de répondre au maximum je lis tous et n'hésitez pas si à me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas parce qu'aujourd'hui en fait à part qu'on se connaisse c'est la seule façon entre la communauté et moi de communiquer donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions ou quoi que ce soit à parler là dedans et sachez que je lis tout et d'ailleurs ça me fait vraiment plaisir de voir que il ya des gens qui m'encouragent donc ça c'est vraiment cool donc voilà je vous laisse et je vous prépare à une autre vidéo certainement dans la semaine en fait je vais essayer de vous montrer l'écran un peu plus et de vous montrer aussi le les différentes applications ce qu'on peut faire avec la voiture je pense que ça peut être sympa vous me direz si ça vous plaît voilà salut